... Bonjour à tous, c'est le Dédalucar et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dead Space. Et c'est une grande et grande nouvelle que je voudrais vous informer, c'est que Alien Isolation et Evil Waysing... Ah putain, j'arrive jamais à me souvenir comment on prononce ce jeu. Mais en tout cas, ces jeux d'horreur qui vont sortir seront faits sur ma chaîne YouTube, c'est sûr. Bon, ça se fait que je peux ramasser de nouveau du soin. Oh, attendez, je me suis fait banane, non ? Je crois que je me suis fait banane. Euh, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Ah, c'est quasiment sûr que j'étais pas là, j'aurais pas laissé des sous comme ça derrière moi. Ah putain, il y a encore le vaisseau et tout. Ah, je me suis fait banane, mais il faudra que je fasse attention dans ce cas-là. Il va pas y avoir que je fasse attention. Je vais me faire avoir plus tard. Et maintenant, il y a des monstres partout. Voilà, alors, c'est bon, maintenant on est de nouveau dans la course. Alors, je vous disais donc au début de la vidéo que normalement, les deux jeux d'horreur qui apparemment sont très très bons jeux d'horreur, qui vont sortir ce mois-ci, je vais les faire sur cette chaîne. Je suis assez content parce que pendant un moment, il y a aussi Super Smash Bros sur 3DS qui sort. Et pendant un moment, je me suis dit, finalement, mais comment je vais les faire pour vous faire tout ça. Alors, autant... Alors, autant j'ai vu l'Evil Evil, mais c'est pas Evil, c'est The Everwise, etc. J'ai du mal à le dire, il faudra que... Il faudra un petit peu ce que je me pensais sur comment on le dit. Alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal à dire ce nom, parce que là, il y a des mecs qui vont penser que je suis un mongol. C'est que je ne vais pas du tout, mais alors du tout, voir des informations sur les jeux. Je sais juste d'où fait le jeu, à nous, mais c'est bon, au sens du jeu. C'est un petit peu le son. Parce que j'ai remarqué que de temps en temps, mon micro entendait ce que mon casque émettait. Parce que c'est un casque de merde qui ne me couvre pas très très bien mes oreilles, on va dire. Alors, on nous dit d'aller par là, comme d'habitude. On va aller explorer un peu. Il y a du sang par là. Mais il n'y a rien. Un kit de soins max, mais notre inventaire est plein. Très bien. Et donc, c'est pour ça que je ne sais même pas comment on prononce les noms des jeux. Et en fait, je vous avoue que si jamais j'avais l'orthographe devant moi, je pourrais vous le dire. Le souci, c'est que je ne me souviens même plus comment ça s'écrit. Je vous avoue que je ne sais plus comment ça s'écrit. C'est un peu de risquer. Bon, en fait, il n'y avait pas grand chose ici. Juste de quoi nous faire stresser. On va dire ça. Voilà. Alors, ici, il y a des choses à récupérer. Je n'ai pas assez pour récupérer un d'énergie plasma. On va quand même le récupérer. Parce que pour l'instant, je ne me suis pas fait toucher. Je joue plutôt bien, on va dire. Après... Ah, je vais me lâcher un peu plus loin. Et donc, je ne me suis pas spoilé du tout. Il faut savoir que... Je me suis trompé. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, pour aller à une isolation qui est LE jeu que j'attends. Vraiment, c'est LE jeu de cette année avec Super Smash Bros. Sur la Wii U. C'est LE jeu que j'attends. Et je me suis spoilé pour... Bon, pour Super Smash Bros. sur Wii U, je vous avoue que oui, je me suis spoilé. Je sais les persos qui vont sortir. Je sais ce qui va se passer, tout ça. Mais on va dire... C'est... Tu vas... Merci. C'est pas très très grave. C'était plus... En fait, il y a... Dans Super Smash Bros. ou dans un jeu de combat, je n'ai pas forcément de plaisir à découvrir les persos cachés ou autres. Je m'en fiche un peu. Au contraire, je préfère les savoirs. Pour me faire une petite idée. Et ça me booste pour me donner envie de... On va dire de... De m'intéresser, de me pencher dessus. J'ai des armes et des objets au stock et placez-les dans le coffre. D'accord. Merde ! Il y avait comment on a accès au stock. Donc, j'imagine que c'est eux. On va prendre pour un litre. Alors, on va un peu fouiller. Je vais prendre le temps de la recherche. Je crois que c'est la force qui s'est terminé, c'est plus loin. Alors, du coup, je ne me suis pas de tout spoilé. Alors, parce que je sais que PewDiePie a fait une vidéo sur l'une d'isolation. Je pense même que... D'après ce que j'ai compris, il fait carrément un let's play dessus. Alors, vous aurez bien évidemment un let's play de ma part sur l'une d'isolation. Je n'ai pas de point de fort. Donc, ce que je fais ne sert strictement à rien. J'espère que je serai aussi cohérent que ce que je disais dans la ligne Colin-Marie. Et je n'ai quasiment aucune vue du jeu à l'une d'isolation à part la bande-annonce. Donc, des sous, j'en ai. D'ailleurs, je peux même acheter des munitions. Ah, mais je peux acheter un point de fort si je veux. On va acheter un point de fort. Et on ne va pas forcément acheter de... Je ne vais pas acheter d'armes pour le moment. Mais tiens, par contre, il y a des moyens de... Inventaire. Donc, attendez. Je vais faire... Je vais essayer un truc. Mettez ici des objets de votre inventaire. Oui. Je veux bien. Comment je fais ? Oui. Entrez, choix. Ça ne va pas. Ah, attendez. Ah, d'accord. Ça, c'est mon... Ah, oui, oui. C'est mon inventaire. Et je peux, j'imagine, revendre tout ça. Donc, les mimiques de soins, on va les déplacer. Ou, cas où. On va les déplacer. Ce qu'on va faire, parce qu'ils ne sont pas très loin. Je ne les ai pas lâchés très loin. Attention. Ah oui, non, il y a le... Oh, tant pis, ce n'est pas grave. J'aurais été prêt à être... Dans un jeu... Je vous avoue, dans un autre jeu d'horreur, je l'aurais fait. Mais là, non. Je n'ai pas envie de repartir spécialement pour aller chercher. Alors, le cutter plasma, c'est dans vraiment très longtemps. On va voir si au niveau du rig... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, nos fonds forces, ils ne servent un petit peu à rien. On ne va pas les dépenser pour l'instant. Je ne vais pas les dépenser. Je vais les garder. On ne sait jamais ce qui pourrait m'arriver. Je vais garder mes sous aussi. Donc, à partir de là, je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions. D'accord, combien ? J'en ai quand même vite fait sur les côtés, même si j'ai besoin d'en garder. Mais prends-la. Alors, il n'y a jamais des milieux là-dedans, je pense. Voilà. Alors, nous sommes actuellement ici. Et... Et, et, et... Je ne choisis pas où je vais. Oui, je vais bien sauvegarder pour éviter de me faire jambon banane. Je n'avais peut-être pas sauvegardé la dernière fois, mais là, on va éviter de me dire que je n'ai pas fait. Ah, donc, je ne choisis pas où je vais. Ça, j'avais oublié. Je pensais qu'on était libre de nos actions, qu'on devait visiter le vaisseau. Donc, en somme toute, assez linéaire, hein, Dead Space. Ah, mais... Ah, mais... Chut, chut, tout va bien, ma gueule. Il est là. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je savais que tu l'avais promis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord, très bien. Ah, mais elle est morte. L'humain, c'est qu'elle vient juste de... Oh, 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 oh ! Ah, ouais, moi, je coupe le bras. Bon, elle vient de mourir, mais... Oh, allez, 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 allez. Je dis le bras, et alors que c'était la jambe, et je dis juste derrière, je coupe le bras. Donc, maintenant, je peux... Donc, saisir un objet. J'appuie sur F. D'accord. On va tester. Voilà. Donc, maintenant, on peut se saisir des objets et on peut, du coup, les déplacer. C'est un truc qui était vraiment pas mal à l'époque. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Il faut savoir que Dead Space, maintenant, ça, c'est un peu vieux. Oh là. Bon, je le macabée ! Ça, c'est un peu vieux, Dead Space, quand même. Mais en termes de jeu d'horreur, de jeu d'ambiance, il n'y a pas eu forcément énormément de jeux qui ont été très, très supérieurs, on va dire. Alors, on va regarder si le stock nous propose, maintenant que nous sommes passés au chapitre 2, d'autres choses. Peut-être que les recharges de la Staz en elle-même, je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà. Alors, je ne suis pas un très, très gros utilisateur de la Staz. Je sais m'en servir quand j'en ai vraiment besoin. Mais par contre, parce que je sais qu'il y a des ennemis. Alors là, c'est des schémas pour jeter des jeux au stock. Ça ? L'ence-flamme ! Ok, d'accord. Alors, ça, par contre. Ça, il n'y a pas photo. Alors, le stock. Au sens de l'inverse, on me perdra un jour. Enfin, c'est justement parce que je n'en ai pas que jusqu'avant je me perds. Le schéma du lance-flamme qui est à 11 000. Donc, de toute façon, je ne peux pas l'acheter. Très bien. Nous allons donc économiser un petit peu de l'argent en vue de l'achat du lance-flamme. Attention, c'est un risque d'aller à le tort. C'est un risque d'aller à l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat. Attention, ça, là. Ça, c'est un piais japon. C'est cette ambiance-là, moi, j'aime bien. C'est un peu silencieux, c'est glauque. Il se passe des trucs. Très bien, c'est un risque d'aller à l'achat de 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 l'achat. Je pense qu'il n'avait pas l'air de se passer grand-chose. L'énergie de plasma. Donc, on peut acheter des munitions. Tiens, c'est un truc que je ne me souvenais absolument pas dans Dead Space. Ah, j'annonce, moi, Dead Space. Donc, ce n'est pas vraiment un survival horror, finalement, Dead Space. Je pense. Moi, à partir du moment où tu as un magasin, tu peux acheter des munitions. Ah, après, tu vas te dire, ça dépend. Ça dépend. Alors, ils me disent d'aller par là. Il somme des dissidents. Nous allons aller de l'autre côté. Oh, j'ai entendu un bruit. Oh. Ah. Ah, oui. Ah, il me semble que ce n'est pas un danger. Mais il y en a quand même. On passe, je crois que je suis à fond. La télékinésie ne prend pas de stade, là. Attention que ça arrive vraiment. On va aller par là, hein. Wow. Alerte, niveau de radiation élevé. Je ne pense pas que ça change quelque chose pour moi. Ici. Un message. Personnellement, je préfère ces messages-là que les trucs odieux. Parce que là, s'il se passe quelque chose, je l'entends. Alors, Harry s'est endormi avec un sédatif puissant. Il ne dort plus sans aide médicale. La plupart des gens s'écroule après plus de 48 heures. C'est vrai, même plutôt le café, mais pas Harry. Alors, le scénario d'Espèce a quand même le mérite de changer un petit peu du train-train habituel. Il semble qu'on peut bouger, ça. Voilà. Ça, je m'en soumets. Pour autant, donc là, il y a un verrou de force. Ah, donc avec un point de force, je vais pouvoir ouvrir cet endroit. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bonjour. Je pense qu'il y a beaucoup de... D'accord, très bien. La violence psychologique dès le début. D'accord, donc là, il vient juste de me dire comment est-ce qu'on sortait de... Comment est-ce qu'on débloquait le passage que je l'ai trouvé avant. Merci du conseil. Quand il y a des monstres. Il y a des aliens. C'est pas des aliens. Je vais essayer de la retordre à peine. Oui, bah, largement, hein. Même là, pour un mois, elle tiendra. C'est possible. Par contre, je suis en vidéo. C'est mal. Il va préférer ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, je me méfie de ces mecs-là, parce que j'ai un souvenir de sale bébête, là, des petits trucs de merde, là, qui... Comment vous expliquez, là ? Ah, c'est des petits trucs de merde. Je sais pas, ça fait des parasites tout pourris, là, qui sortent des corps et tout. C'est le même, ce truc. Et euh... Oh ! Tata ! D'accord. Donc, toi... Toi, je sais pas de où t'es sorti. Ah, peut-être de là. D'accord. Ah, les enfants, hein, ils savaient que t'allais être là, que t'étais tout content, tout d'un coup, t'en as un qui te tombe sur la gueule. Alors, là, voici un petit dilemme. Là, vous avez pas la raison. Avec la télékinésie, on peut avancer par là. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur le bon chemin. Enfin, vraiment, il fallait aller l'autre côté. Comme on est d'ici, là. Donc là, on est face à un gros dilemme. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un plan ici. C'est bien pensé. Alors là, on a deux points de force. Je vous explique le dilemme. Soit, on part par là. Parce qu'on va pas prendre... On n'a pas le luxe de se payer la recharge et la vitesse de la cadence de tir. On peut aussi partir par là. C'est exactement la même chose. Ça serait mieux en haut. Non, 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 on attend. Non, c'est pareil, en fait. Si tu pars par là, après tu prends une cape de dommage. Mais après, tu pars sur une cape plus loin. Non, ben, ça sera en bas le meilleur. Parce que là, ici, tu pars sur une cape un dommage. Mais t'en as aussi ici. Le souci, c'est qu'après, tu dois repartir en arrière. Et ça, je suis pas sûr que... Si ça se passe comme le sphérié de Final Fantasy X... Donc, soit on utilise les points de force pour ça. Soit on utilise le point de force pour débloquer ce verrou ici. Et on voit qu'il y a des trucs derrière, vous voyez. Il y a des trucs importants. Donc, je pense qu'on va utiliser le verrou ici. On perdra un point de force là. Mais... Pour le moment, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas trop besoin de point de force. Notre arme, elle fait suffisamment mal. En tout cas, moi, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne de l'énergie Plasma. Pour l'instant, ce n'est pas du tout rentable. C'est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le kit de soins inutiles. Alors, c'est vrai que je pourrais aller au stock pour le déposer. Mais sincèrement, j'ai la flamme. Oh. Il dit safe. Qu'est-ce que c'est safe ? Étant donné qu'il n'y a pas de sang, que c'était encore fermé, mais qu'il y a une aération, je dirais que non. C'est un peu sacré. Alors, voilà. Enfin, pour tout. Une transmission. C'est toi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt ça. Un semi-conducteur en or. Ah. Qui prend de la place dans l'inventaire, apparemment. Alors, ça me fait très très chier de faire ça. Alors, par contre, il y a des schémas de balles d'assaut. Si j'amène ce schéma au stock, j'obtiens les balles d'assaut. Bah, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller au stock. On va retourner au stock. Je ne pense pas qu'il va y avoir des éliminions. Putain, il me fait chier ce chien-là. On va retourner au stock. Et on va tout simplement déposer notre schéma. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je ne l'ai pas posé à terre ? Bah, c'est tout simplement parce que... Le stock est bien. C'est tout simplement parce que je ne sais pas si, quand je vais revenir, le truc que j'ai posé par terre sera toujours là. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Donc là, je peux maintenant me fabriquer des balles de fusil d'assaut. Je vous rappelle qu'on économise pour le lance-flamme. En tout cas, dans ma tête, c'est un peu ça. On va déposer l'énergie-plasma... Non, peut-être pas l'énergie-plasma... On va déposer... Bon, si, il n'y en a que trois. Hop, on va les mettre dans le coffre. Et on va mettre dans le coffre en kit de soins moyens. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner... Donc là, on a libéré trois places dans notre inventaire. C'est un peu ça, Dead Space aussi. Tiens, c'est un mélange entre les signes et les alliés, non ? Tout à fait. Bon, ça va. Dans un univers un peu plus bleu. J'en ai fait. Et mon kit de soins est resté. Donc je suis assez content. On n'est jamais sûr de rien à ce niveau-là. Moi, je vous dis tout de suite, à défaut de ne pas savoir, je préfère éviter de perdre bêtement en kit de soins. Parce que bon, pour l'instant, ça va. Bon, il faut avouer que c'était chapitre 1. J'ai déjà joué au jeu. J'ai joué à des jeux qui sont plus durs en termes de survie. Donc bon, mais il me semble que la fin de chute est assez tendue quand même. Donc là, j'ai activé l'ascenseur. Mais ça fait quand même très très loin à partir dans l'autre sens. Vous voyez ce que je voulais dire ? Je vais explorer un peu en haut. Mais entre nous, c'est par curiosité. Oh, c'est ça, nous. C'est rigolet. Allez, je vais faire un peu de kinésie. Hop. Je vais faire ma placeforme. Voilà, de me taper. Première fois que nous prenons des dommages dans ce jeu. Alors, pourquoi il m'a tapé ? C'est tout simplement parce que j'ai pas réussi à le frapper bien comme il faut. Donc on a perdu. Des fois, t'attends ton tour. Il avait tenté de me greger. Alors. Ce qu'on va faire. On a perdu un peu de vie. Et ce que j'attends, je ne sais pas combien redonne un petit... un petit type de soin. Infidèle. Oui, il y a un. Oui, je ne sais pas si j'utilise le mini kit de soin maintenant pour savoir si... pour me remettre full life. ou si j'attends parce que je ne sais pas combien rend le mini kit de soin. Et à mon avis, ça rend une barre. Un kit de soin moyen doit rendre la moitié de ma vie. J'imagine. Le kit de soin max doit sûrement me rendre 3 points de vie. Alors, par point de vie, j'entends des... des barres de mon dos, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc là, il y a une pompe à stade. Je rappelle qu'on n'est pas du tout dans le bon endroit. Dans cette tombe, ce que je fais, c'est... je crois que je vais me retrouver tout simplement bloqué. Non ? Alors, on peut sauvegarder. Je suis déjà une bonne nouvelle en soi. C'est encore sympa. Alors, ben, surtout que... que ça va bientôt être la fin. Donc, j'espère que je ne vais pas me faire jambon banane comme au début de la vidéo, là, avec ma sauvegarde, parce que c'est assez bizarre que je vais recommencer les 5-6 minutes, là, d'accord ? Alors, ça, c'est le... le meilleur bug que j'ai jamais eu tout le temps. Ah, voilà. Merci. Est-ce que derrière... une firmerie ? On va check un petit peu. Il y a une trappe d'aération. C'est pas très bon. Ça a l'air d'être calme. J'allais utiliser mon CTRL, mais il pourra avoir mon laser. Mais il va forcément me dire... Ben oui, à gauche. Ouh, une zone sans air. D'accord. Je déteste. Alors, ça, c'est à la fois une bonne idée. C'est un truc que je n'aime pas du tout dans Dead Space. Je déteste ça, moi. Les zones sans air, tout ça. C'est marqué en haut. réservées aux personnes autorisées. Salle de soins, zéro gravité. C'était marqué que c'était une salle de soins qui n'avait pas travaillé. Est-ce qu'il y a moyen de voir où ça me mène concrètement, ce bazar ? Donc, on est là-bas. On peut zoomer, dézoomer. Bien. On peut voir qu'elle me mène à un couloir. On peut voir qu'elle lui-même me mène à plusieurs petites pièces. qui, eux, me mènent à quelque chose qui a l'air d'énorme. Mais qui est en cul-de-sac. Alors, le truc, c'est qu'il me demande de trouver la thermite et de trouver le défibrillateur. Alors, moi, ce que je pense, c'est que là, je suis parti sur un des chemins qui permet de trouver un de ces objets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner tout là-bas. On va suivre le rayon, en fait. On va pas se... Sans qui qu'il veut. J'ai voulu partir en avion. C'était un chemin caché. Mais là, clairement, c'est beaucoup trop gros pour être un chemin caché. Quand il y a un petit chemin secret, comme les toilettes tout à l'heure, où t'es pas obligé d'y aller. Bah là, tu vois, c'est des toilettes, c'est une pièce. Au maximum, t'as un couloir pour une pièce. Mais t'as pas tout un complexe mini à traverser, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je veux dire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là où il nous indique le lavière. Il y avait une trace de sauvegarde. J'ai toujours peur quand j'arrive d'ici avec ce mec par terre. Malgré que je sais qu'il est innocent et qu'il ne fera plus rien. Il s'est tué tout seul. Voilà. Je pense que c'était ici. La thermite, c'est un genre d'explosif. On va devoir m'installer ici. Je pense que le défibrillateur, on en aura besoin pour... Je ne sais pas. C'est le groupe là, pour le coup. Donc, on va sauvegarder. On va se quitter là. J'espère que ça vous a plu. C'était OdeaLuca qui vous a présenté la suite de son esprit sur Dead Space. Alors, pour être sûr que ça sauvegarde, on va faire quelque chose de plus simple. On va appuyer sur E déjà. Et on va tout simplement... Voilà. Sauvegarder ici. Donc, techniquement, si je reprends ma sauvegarde... Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire, merci. Bon, en tout cas, là, oui, on est sûr que j'ai sauvegardé. Donc, clairement, si la prochaine fois, je me fais jambon banane les 5-6 dernières minutes de mon truc, c'est qu'il y a un petit souci. Après, j'ai peut-être fait une fausse manique où je n'ai peut-être pas sauvegardé la dernière fois, mais bizarrement, je ne m'en souviens plus. Mais, généralement, quand on fait des erreurs, on ne s'en souvient pas. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à qui partage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout, si vous voulez d'autres lesplays sur d'autres jeux d'horreur, vous allez en avoir sur cette chaîne dans les prochains mois qui suivent, puisque ça ne va être que ça. Surtout, si en plus, tu peux considérer que les Dark Souls, enfin, Dark Souls 2 du moins, c'est un peu un univers assez glauque quand même. C'est un peu horrifique par moments. Donc, oui, des jeux à ambiance, en fait, des bonnes et des bons jeux à ambiance. Donc, voilà, ne pas hésiter à rester et à voir ce que ça va devenir par la suite. Et je ne peux que vous conseiller les autres jeux, les autres let's play, sur les jeux d'horreur, entre guillemets, que j'ai fait, et d'horreur sur vous, puisque c'est un petit peu ce qu'il y a le plus sur ma chaîne. que je l'ai remarqué ça, il n'y a pas si longtemps. Et je vous donne rendez-vous pour Alien Isolation, pour la saga Fear, et pour sûrement The Evil Moins Unis. Je ne sais pas comment on dit, je vais dire ça. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à plus. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit avant, le mieux que je vais dire sans plus pour s'amuser et à plus.